Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je vous fais aujourd'hui. Cette fois je vais passer en revue les 78 cartes du Shadowscapes Tarot qui est en français le tarot des mondes oniriques. Donc là je vous montre juste vite fait la boîte, mais juste comme ça. Le petit livret il se présente comme ça, mais je sais qu'il est vachement mieux fichu dans la version française parce que là je dois dire qu'en version américaine c'est un chouïa décevant. Mais bref, je voulais vraiment faire un tour de toutes ces cartes pour vous présenter ma façon à moi de les voir. Donc ça n'a pas du tout une valeur universelle, je ne veux vraiment pas vous imposer ma vision mais je trouve ça intéressant de partager, de confronter différentes visions des cartes, de vous présenter aussi celles-ci si jamais c'est un jeu que vous comptez acquérir peut-être un jour ou que vous avez déjà. Je trouve aussi que c'est intéressant de considérer différents types de jeux. même si vous ne possédez pas celui-là, même s'il ne vous intéresse pas à l'acquisition, mais juste aussi parce que ça donne en fait une autre profondeur à votre lecture de vos autres jeux de tarot. Donc voilà, c'est un travail que je vous propose de faire. Qu'est-ce que je voulais dire à partir de ça ? Oui, j'ai ressorti ce jeu il n'y a pas très longtemps. Je me rends compte de plus en plus que je fonctionne en termes de saison. C'est-à-dire que nous sommes au printemps et que ce jeu, il a pour moi une énergie qui est très printanière, très fraîche, très pastel, très coloré. Et que du coup, effectivement, durant l'hiver, je chemine plus facilement avec des jeux un peu à tonalité sombre comme le Wild Nand Tarot. Et que du coup, je me sens largement moins inspirée et attirée par ce type de jeu. Et là, je le ressors. Et à chaque fois, c'est une découverte de redécouvrir mes propres jeux. J'adore, j'adore, j'adore ça. Donc, voilà, on y va tout de suite avec les arcanes majeures. Je les mets de côté pour pouvoir vous montrer chaque arcane majeure individuellement. Alors, le gros inconvénient de ce jeu, c'est que vous voyez, les cartes ne sont pas hyper grandes. Ce n'est pas un jeu hyper large qu'on peut y en avoir. Et ça aurait gagné, honnêtement, à être bien plus grand. Parce que les images sont... Mais alors, je vous fais une mise au point, attendez. Sont détaillées, détaillées, détaillées. Et vous voyez, les trois petits singes, on met du temps à les voir. Les deux bourdons aussi. Il y a un cœur, une rose, un papillon. Il y a une foule de détails. Là, sans rapprocher avec le téléphone, etc. Je vous mets au défi, à l'œil nu, sans ce grossissement, de compter le nombre d'oiseaux qu'il y a. Enfin, voilà, c'est quand même très, très, très riche en détails. Donc, si vous pouvez vous procurer les images agrandies, c'est disponible sur le site de la créatrice Stéphanie. Pui Moonlow. Je ne sais pas si je prononce ça correctement. Mais ça vaut le coup d'aller voir beaucoup plus en détail. Parce que là, juste comme ça, au premier coup d'œil, c'est dur de s'imprégner de tous les détails. Et c'est un jeu avec lequel j'ai relativement lu... Avec lequel j'ai très peu lu pour d'autres, en fait. Parce que quand je faisais des tirages approfondis où je devais montrer chaque carte face caméra, franchement, c'était trop dur d'obtenir de jolies images complètes. J'avais envie que les personnes aussi puissent s'imprégner de l'image. Et là, en un seul coup d'œil, c'était très difficilement possible. Donc, on y va. Pour les arcades majeures, j'ai assez différé. Et voici la carte du fou qui est représentée comme une femme. Et ça comporte vraiment cette idée de lancement, cette idée de brin de folie, cette idée de saut dans le vide, cette idée de « mais non, mais t'es complètement cinglé, n'y va pas ! » et puis quand même de se lancer, malgré toutes les petites cordes rouges qui nous retiennent, malgré tous les « n'y va pas ! » ou peut-être que c'est aussi un filet de sécurité qui nous est offert. C'est-à-dire que même si tu sautes, on sera quand même là pour te retenir. La carte du magicien, je l'aime beaucoup cette carte du magicien. Bon, je pourrais vous dire ça de toutes les cartes. Mais c'est vraiment, cet homme-là, il est concentré sur sa propre création, sur sa propre magie, sur la propre chose qu'il est en train de créer et de confectionner lui-même à partir de rien. C'est une boule lumineuse et verte et mystérieuse. On retrouve les quatre éléments ici, le feu, l'eau avec un coquillage, l'air avec la plume, la terre avec les feuilles. Donc on retrouve bien tous les symboles qui entourent le magicien avec aussi le petit signe de l'infini au-dessus de sa tête. Mais ceci dit, comparé à d'autres jeux de tarot, il est moins ouvert. Là, il est vraiment en train de faire sa petite mamaï perso. Son petit truc de création, sa petite sorcellerie à lui-même. Et il n'est pas dans cette exposition face au lecteur de la carte comme on l'a dans la plupart des jeux de tarot. La grande prêtresse, elle m'a un peu désarçonnée au départ. Je n'ai pas connecté d'emblée avec elle. On a bien le symbole de la grenade, le voile, la lune, tout ça, ça y est. Mais elle était très androgyne pour moi. Je me suis demandé à un moment, j'ai vraiment dû m'approcher pour remarquer si c'était un homme ou une femme. Parce que pour moi, cette grande prêtresse, c'est aussi une carte de féminité. Mais oui, alors pour moi, c'est bien une femme. Mais elle n'est pas si féminine que ça, comparé à d'autres grandes prêtresses qui sont beaucoup plus dans leurs atouts féminins, on va dire. Donc j'ai un peu de mal à connecter avec cette carte plus qu'avec les autres. Parce que pour moi, elle correspond peu à cette image de gardienne d'un temple. J'ai plus une image d'envol que de gardienne, en fait. L'impératrice, par contre, elle est... Waouh ! Elle sème des papillons, elle sème la joie, elle sème la fertilité, la naissance. C'est vraiment une carte très... Dans l'abondance, c'est vraiment une idée d'abondance pour moi. L'empereur, c'est la quadrature du cercle, j'ai envie de dire. Il est vraiment... Alors on retrouve un petit peu les symboles de Bélier, qui est la carte de l'empereur. Mais c'est vraiment celui qui détient le pouvoir, celui qui forme, celui qui donne... Pas donner naissance dans le sens de l'impératrice, mais c'est celui qui va donner une forme définitive, globale. Celui qui va entourer, celui qui va... Comment dire ? Créer le cadre. Voilà, c'est vraiment ça. Créateur de cadre. Et vraiment gouverneur aussi. Je sens sa puissance gouvernante, en fait, dans cette carte. Avec l'aigle en plus en haut, là. Le pape. Là aussi, j'étais un petit peu... Voilà, voilà ! Mais c'est vraiment un espèce de génie de la forêt. Qui va vraiment... Limite, je trouvais qu'il avait plus une tonalité ermite, voilà. Qu'une tonalité pape. Parce que le pape, je le trouve en général un peu plus ouvert. Un petit peu plus dans... Je te prends avec moi et je t'initie à quelque chose. Là, c'est nous qui devons faire la démarche. J'allais nous confronter à cette espèce d'obsolène, d'Alice au pays des merveilles, qui va nous faire entrer dans un monde bien spécifique. Où, ouais, il y a vraiment cette idée-là. Je trouve qu'il n'est pas facile d'accès. Parce que comme ça... Enfin, regardez sa petite tronche, là. Il ne fait pas envie, quoi. Ce n'est pas le mec super sympa. Mais en même temps, il y a cette bienveillance envers les petits animaux. Ce statut de guide avec sa crosse. Ouais. Les amants ou les amoureux. J'aime beaucoup cette image aussi, avec toute l'ambiguïté du choix que ça suppose, en fait. On retrouve le petit symbole du serpent à la pomme. Là, est-ce que l'amour, ça va finalement nous couronner ? Ou est-ce qu'on se retrouve déchu ? Il y a cette puissance supérieure au-dessus qui fait qu'on est quelque part soumis à cette passion-là. Donc, je trouve qu'on retrouve bien tous les éléments, en fait, de cette carte des amoureux. Et enfin, j'adore ce... Enfin, j'adore ce baiser super sensuel. J'aime bien ça. Ensuite, le chariot représenté par une femme, une fois n'est pas coutume, avec, on voit bien, le symbole du cancer, qui est bien la carte du chariot. Elle est très dans l'eau. Pour le coup, là, je pense que l'auteur a voulu vraiment représenter une carte d'eau. Alors que... Alors, c'est vraiment une carte d'eau si on la rapporte au signe astrologique du cancer. Mais sinon, en général, c'est une carte plutôt sèche, en fait, dans la plupart des autres jeux. Et là, c'est vraiment naviguer sur ses propres émotions, aller à la découverte de soi, bien plus que quelque chose de l'ordre de la conquête, ou que de l'ordre de la protection. Il y a vraiment plus quelque chose de l'ordre de plonger dans les émotions, ou de faire connaissance avec soi-même, ou de s'affronter soi-même avec courage. Il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à la philosophie qu'on peut retrouver dans la force, en fait. Et justement, la carte de la force. Là, je n'ai pas grand-chose à en dire, parce qu'en fait, je la trouve assez semblable aux autres cartes de la force dans ce qu'elle dégage, dans ce qu'elle montre. Mais j'aime vraiment beaucoup cette carte. J'aime la douceur de cette femme qui caresse ce lion un petit peu déformé, on dirait une chimère, une... Regardez, ce n'est pas un vrai lion, en fait. Il a des cornes, il a des oreilles de biche, mais il est vraiment la force, pour le coup. C'est vraiment quelque chose de très fort, de très puissant, de très archaïque, qui est manipulé là, et qui est adouci, et qui est apprivoisé, et dont on va pouvoir se servir pour vraiment avancer dans le monde. La carte de l'ermite, c'est vraiment un personnage qui nous tourne le dos, qui est vraiment tourné vers son soleil intérieur. J'aime beaucoup cette image. Elle est assez aride aussi. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose là sur sa montagne. Mais c'est vraiment une carte de progression, une carte de regarder son soleil intérieur. J'ai du mal à trouver mieux que ça, même quand il fait nuit. L'illustration, c'est vraiment la lanterne de l'ermite qu'on voit traditionnellement sur tous les jeux de tarot. La roue de fortune, qui est fort, fort belle, un peu inquiétante, parce qu'on a le côté très lumineux, le côté vitrail, le côté glowing, comme ça, avec les fleurs. Et puis, d'un autre côté, c'est craquelé, c'est lunaire, on ne sait pas trop où on va. Il y a quelque chose d'un point lumineux, mais autour, il y a le côté quand même inquiétant de la roue de fortune, qui fait que, oui, on se laisse porter, oui, ça va sans doute être pour le meilleur, oui, on suit notre route et notre voie. Mais punaise, des fois, ça fout bien les jetons. La carte de la justice, là aussi, assez classique. On est bien dans un signe d'air, avec la plume, la justice qui est représentée par la balance. Les ailes qui ont tendance à s'équilibrer et à se trouver... On dirait qu'elles cherchent elles-mêmes son équilibre, en fait. La carte du pendu. Le pendu, je le trouve assez joueur, en fait, sur cette image. Souvent, c'est vraiment quelqu'un qui est pendu, donc dans une position soit d'attente complète ou vraiment de sacrifice, parce qu'on voit très clairement que ce n'est pas confortable du tout. Mais ici, je trouve qu'il est vraiment dans une forme de jeu. Il fait des bisous aux petites fées. Il se pend comme un cochon pendu quand on fait de la gym. Sa petite boule de lumière et de sagesse, il la tient entre ses mains. J'ai plus une idée de... Je joue à ne rien faire. Je joue à être en suspense. Alors, un petit phénix, pour la mort. Vous voyez, on a une femme qui est dans la poitrine du phénix. Je vous dis ça parce que je l'ai vue très, très tard, en fait, cette femme. J'ai vraiment dû regarder cette image de bien, bien près pour me rendre compte qu'il y avait une femme cachée dans le phénix. Et en fait, j'ai eu du mal aussi à connecter avec cette image de la mort parce que, tout simplement, le fait de brûler, moi, ce n'est pas trop un truc qui me... qui me plaît. Je trouve que c'est douloureux, en fait, comme image de mourir pour renaître. Je trouve que c'est extrêmement douloureux, même, parce que je ne pense pas qu'il y ait de mort beaucoup plus douloureuse que celle de périr brûlé. Du coup, c'est... Alors que d'habitude, j'envisage avec beaucoup de sérénité la carte de la mort qui invite à une transformation, qui invite à lâcher prise. Là, c'était plutôt en mode « Mais en fait, non, si c'est carrément pour ça, non, je ne veux pas que ça fasse mal à ce point-là. » Donc là, j'ai un mouvement de recul par rapport à la douleur qui est peut-être suggérée. Et en même temps, mais c'est quel feu et quel aboutissement et qu'est-ce que ça resplendit dans le noir, cette carte, en fait. On la dirait peut-être... On dirait presque qu'elle... Maintenant, je n'ai plus le nom. Bah zut alors. Les choses qui brillent dans le noir quand on éteint la lumière, vous mettrez le don à ma place parce que j'ai un gros blanc. Phosphorescente. Voilà. La carte de la tempérance qui mêle bien les deux éléments eau et feu. J'adore ce ying et ce yang qui est représenté là. Et puis les ailes de la tempérance qui la posent bien dans son statut d'ange gardien, de repos du guerrier. Un petit peu, il y a vraiment de ça. Voilà. La carte du diable. qui nous enchaîne à nos propres passions alors qu'on a nous-mêmes la clé et qu'il y a beaucoup d'auto-amour là-dedans aussi. Ça me fait penser vraiment à une carte un peu d'ego. D'être enfermé par notre propre ego, notre propre besoin de protection de nous-mêmes aussi. Et là aussi, on a une carte qui ressemble à celle des amants dans la mesure où on a aussi un petit oiseau qui porte la couronne qu'on devrait porter nous-mêmes. Qui nous la porte ou qui nous l'a enlevé, on ne sait pas trop. En tout cas, on ne la porte pas sur la tête en ce moment. La carte de la tour. Elle est flambante. Elle est belle, cette carte de la tour. Je l'aime beaucoup. Ça me semble moins destructeur. C'est comme si ça, si les petites maisons étaient gardées saines et sauvent. Elles sont juste illuminées en fait. Elles subissent juste un orage. Mais ce qui doit vraiment être est-été, est-été. La carte de l'étoile qui vient quelque part. Pour moi, c'est vraiment une carte de messagère qui vient, une porteuse de bonnes nouvelles, une porteuse de tiens, regarde l'étoile là et de regarde ce que tu pourrais créer, regarde ce que tu pourrais faire, regarde ce point à l'horizon. J'entends vraiment ça en fait quand je vois cette carte-là. La carte de la lune qui est vraiment une carte d'obscurité et de dissimulation. Elle porte un masque à la main. On dirait qu'elle porte en plus un masque sur son visage. En tout cas, elle est très fortement maquillée. Elle contemple son propre masque. Elle contemple le cœur aussi. Enfin, elle porte un cœur dans sa main. C'est vraiment une carte d'interrogation de où est-ce que je vais cheminer et j'en sais trop rien et il vaut mieux avancer masqué. Il y a une carte de duplicité en fait dans cette carte de la lune que je ne retrouve pas forcément dans les autres cartes de tarot. Le soleil qui est assez égal à lui-même par rapport aux autres jeux. Là, pour le coup, c'est vraiment une carte d'illumination, de joie. C'est resplendissant. C'est victorieux. C'est sain. C'est la grosse frime aussi parce que souvent, c'est une carte de grosse frime pour moi, le soleil. La carte du jugement qui est pas mal en douceur. Celle-là, pour le coup, c'est vraiment pardonné à toutes les petites âmes qui montent vers cet ange qui joue de sa trompette. c'est vraiment le grand pardon, le grand aboutissement, la grande renaissance. Et pour finir avec la zarkane majeure, le monde. Alors, j'ai tout de suite trouvé pour ma part cette carte très 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 belle. J'adore la femme qui est représentée, la grande boule qu'elle tient et cette répétition du cercle, en fait, avec la lune, le trou dans les feuilles, la boule qu'elle tient. Après, j'ai eu du mal à vraiment la rapprocher des autres cartes du monde que je connaissais et de sa signification d'aboutissement, d'accomplissement, d'avoir clôturé un cercle et de pouvoir en recommencer un nouveau. Mais il y a vraiment... Pour moi, c'est une carte pas assez expansive, en fait. Je la trouve assez repliée sur elle-même, cette femme, et assez dense en pensée à elle. Elle me fait penser un peu au magicien du début. Mais ceci, dit, je laisse cette interprétation assez libre à vous. Je trouve que c'est juste se reconnecter à ses désirs premiers aussi et avoir enfin peut-être touché la lune. Je poursuis avec la suite des bâtons. Donc, pour l'ordre, j'ai simplement pris l'ordre qu'il y a dans le livret. La sein de bâton. Pour moi, c'est vraiment la carte de... C'est pas mal une interrogation, en fait, je trouve, sur ce qu'est notre réelle passion, sur ce qui nous donne l'élan de vivre, sur ce qui nous mène par le ventre, en fait. Donc, toutes les cartes en bâton ont des teintes ocres et l'animal retrouvé ici, c'est le renard. Le 2 de bâton, c'est bien une carte d'ambition de voir loin, de prendre du recul sur une situation aussi, de se demander ce qu'on pourrait en faire, se demander quels vont être nos buts les plus élevés et ce dont on pourrait se saisir. En gros, quelle est la prochaine étape et comment est-ce qu'on peut avancer le plus loin possible. Le 3 de bâton, on est aussi sur une idée d'ambition et de voir loin, mais peut-être plus, pas uniquement dans le monde du rêve, en fait. Il y a quelque chose de plus connecté, de plus, on attend un retour, de plus, on a posé les premiers jalons en place, mais l'édifice est encore fragile. Je trouve qu'avec cette idée, cette pointe-là qui est extrêmement fine, il y a une idée de fragilité sur le retour espéré. Il y a vraiment, c'est vraiment une carte de projet et de lancement de projet, mais avec encore une sorte de fragilité. Hop, excusez-moi, le 4 de bâton. On est vraiment plus sur une carte de premier aboutissement, en tout cas, et de fête et de joie. C'est vraiment party people. et le 5 de bâton, c'est de devoir se confronter à des obstacles pour moi et voire de devoir prendre position un peu seule contre tous. Je trouve qu'elle ressemble pas mal à l'idée du 7 de bâton dans les autres jeux de tarot, mais c'est l'idée d'obstacle, l'idée de devoir lutter, l'idée d'aller contre. c'est l'idée de confrontation en fait. Le 6 de bâton, c'est une idée de victoire et de briller et d'être reconnu pour ce qu'on a fait. C'est aussi une carte de relative solitude pour moi. Il est vraiment très nettement seul et au-dessus d'une foule, on imagine, qui tient les lances. Donc, c'est vraiment quelque chose de seul, de peu connecté aux autres en fait. Mais il y a cette reconnaissance et il y a cette victoire. 7 de bâton, on est aussi là dans la confrontation. On est peut-être plus dans la protection aussi parce que c'est comme si c'était une maman renard qui avait des renardos à protéger ou en tout cas une famille de renards. C'est vraiment une carte de challenge à relever parce qu'elle est contre un ennemi qui est peut-être même un peu plus gros qu'elle. Et c'est c'est une carte de tenir bon quelque part. On a gagné du terrain mais là il va falloir tenir bon et affirmer notre territoire. 8 de bâton, c'est pour moi on retourne dans ces cartes de projet avec ce 8 de bâton comme dans la plupart des 8 de bâton des autres jeux de tarot. C'est vraiment une pour moi c'est une carte d'organisation et de semer les graines pour le futur. 9 de bâton on est aussi dans une prise de position une prise de défense une prise de position c'est vraiment une carte d'affirmation voilà c'était ça le mot que je cherchais d'affirmation de ne pas céder de maintenir des limites et d'être prêt à aller au conflit voire au combat si de l'entourage ou quelque chose vient à transgresser nos propres limites. Le 10 de bâton est souvent une carte de surcharge et je trouve qu'on retrouve bien ici la surcharge quelque part je la trouve aussi assez optimiste cette carte parce que c'est la surcharge de tout ce qu'on a construit de beau également alors ce que j'ai découvert sur cette carte mais ça a été aussi assez tard regardez la petite ville qui est dessinée en haut et bien on voit des personnages dedans je trouve ça juste magique comme petit univers mais voilà c'est vraiment une carte d'avoir construit et de peut-être devoir faire certains choix parce que il est probable que on ne tienne pas hyper longtemps le coup à tenir comme ça toute une petite ville en suspension donc c'est une carte de devoir faire des choix ou de devoir avoir d'autres appuis ou de devoir trouver la force ensuite les cartes de la cour le page de bâton c'est vraiment trouver son art perfectionner son art trouver sa passion apprendre à jouer avec la vie le chevalier de bâton c'est vraiment être prêt au combat il y a quelque chose un peu rentre dedans comme ça dans cette image il y a quelque chose de trouver sa force il y a une image de sexualité aussi qui est là la reine de bâton est beaucoup plus accomplie dans son art que le page il y a quelque chose de plus de prendre plus pleinement son plaisir en y prenant peut-être plus de temps en y prenant peut-être plus de dévouement en se laissant peut-être plus aller où là on est plus dans le cadre de la découverte et dans l'envie là on est moins dans une carte d'envie on est plus dans une carte de prendre du plaisir et de se faire voir reconnaître pour son art et pour sa passion et enfin le roi de bâton on est un petit peu dans la carte c'est très lion comme on voit et c'est un peu j'ai une idée de qui même me suive il a un objectif il a des buts il est couronné d'une passion intérieure et il nous tourne le dos et si vous voulez venir avec moi dans ma passion si vous voulez partager vous êtes la bienvenue ou le bienvenue mais vous venez avec moi parce que moi je ne prendrai pas mon temps et je ne vous attendrai pas je passe aux cartes de coupe donc as de coupe alors attendez on fait le point voilà alors ça annonce la couleur d'emblée on va plonger dans l'eau c'est à dire dans le monde des émotions des sentiments c'est vraiment une ouverture émotionnelle voire une ouverture spirituelle avec cet as le deux de coupe c'est une histoire de partenariat et de se donner l'un l'autre on voit qu'il y a vraiment un vase qui est donné entre les deux on a le signe de l'amour avec le coeur on remarque aussi que ce sont deux femmes donc quelque part ce n'est pas forcément une histoire d'amour ou ça peut l'être ou ça peut être une histoire d'homosexualité ou ça peut être une histoire de partenariat ou d'amitié très forte mais c'est vraiment juste une carte pour moi de don et de réciprocité dans le trois de coupe on est clairement dans une carte de partage d'amitié et de festivité le quatre de coupe nous invite à peut-être plus de recul peut-être plus de retrait et peut-être à nous regarder en face en contemplant notre propre image dans l'eau voilà après c'est peut-être juste aussi comme je l'interprète souvent une image de quelqu'un qui est parti bouder qui part faire la tête qui a envie de se retirer du monde pas pour des raisons positives du type je pense à moi mais du type j'ai envie de vraiment rejeter le monde autour de moi je ne me sens plus comme faisant partie du monde qui m'entoure avec le cinq de coupe on est face à une carte normalement on est face à une carte de tristesse de déception de perte ici je ne trouve pas forcément que ce soit le cas parce que la personne qu'on voit ici elle est en train de contempler son vase plein elle n'est pas en train de contempler les coupes qui sont tombées quelque part elle est en train de se focaliser sur ce qui lui reste et quelque part elle est en train de faire les comptes de ok il m'est arrivé tel et tel incident grave que me reste-t-il donc il lui reste un vase avec deux poissons il y en a deux qui sont visiblement perdus il en reste un qu'elle est en train de contempler et en plus c'est un sacré message d'espoir parce qu'il y a un dernier vase qui est en train de lui être porté attendez par des petits personnages des os là pour moi il lui apporte en fait pour moi c'est un message de ok il s'est passé des choses qui n'étaient certainement pas faciles à digérer mais on est en train de se ressaisir en fait il y a un gros gros espoir et un gros entourage qui est présent on voit qu'il y a plein de petites fées partout qui communiquent avec cette personne le 6 de coupe c'est une carte très Alice au pays des merveilles dans l'idée je trouve la petite fille qu'on voit là est en train de servir du thé à ses petites poupées et ses petits nounours alors les 6 tasses on en a 3 ici une ici une ici et une ici j'ai mis du temps à les trouver les 6 en fait c'est pour ça que je vous le dis cette carte j'en avais parlé dans une autre vidéo je crois mais ça a été une sacrée baffe cette carte là parce que j'avais besoin j'avais tiré parce que j'avais besoin de me sentir guidée à un moment mais ça fait longtemps ça doit faire je ne sais pas 2 ans et en fait cette carte elle m'était venue pas comme une carte de nostalgie ou d'enfance comme c'est vu souvent ce 6 de coupe mais comme une carte de mais à quoi tu joues là tout ce que tu es en train de faire c'est de servir du thé à tes poupées et tes nounours réveille-toi et fais des choses pour de vrai et ok je fais bon d'accord ok très très bien tarot ça ira voilà après on range ton paquet on fait une petite mine et puis on se met au boulot pour de vrai en fait pardon le 7 de coupe c'est l'idée de ok on a fait un voyage on a fait des provisions on est en train de regarder une carte et on veut toujours plus toujours plus loin toujours plus haut toujours plus déconnecté quelque part c'est ne pas se contenter de ce qu'on a et de la fiche de route qu'on s'est tracé mais toujours être en train de rêvasser à un futur meilleur qui nous déconnecte complètement de la réalité et de ce qu'on peut atteindre et de ce qui serait le meilleur pour nous après ça peut être aussi une carte d'élévation d'ambition et de voir plus haut elle a les deux pour moi elle a les deux significations cette carte là pour le 8 de coupe c'est quelque part arrêter de contempler les choses que en surface descendre dans les profondeurs avec le petit je ne sais pas comment ça s'appelle sur les poissons des abysses ces espèces de petits lampions qu'ils ont pour attirer les autres les autres poissons mais c'est vraiment accepter de descendre tout au fond de prendre le chemin qui est peut-être un peu plus compliqué et d'accepter de se connaître soi-même en profondeur 9 de coupe c'est une carte de jeu c'est une carte d'être entouré c'est une carte de se sentir complet c'est une carte de satisfaction et enfin le 10 de coupe alors clairement contrairement aux autres jeux de tarot mais pour moi c'est une carte d'illumination bon là ça rejoint les autres jeux mais c'est aussi une carte franchement d'amour on voit ces deux personnages qui sont en train de jouer ensemble dans une espèce de danse amoureuse qui ressemble à la danse amoureuse des poissons donc oui page de coupe pour les personnages de la coupe pour les personnages de la cour ce petit page de coupe il est en train de s'interroger et de s'analyser lui-même il est en train de contempler ses propres émotions et de s'interroger ce chevalier de coupe il est à la conquête de ses propres émotions je dirais un peu à la conquête de l'amour je pense que c'est quelque chose une carte qui est très relationnelle ou très artistique c'est aller à la conquête des émotions de l'amour des relations ou être à la conquête de sa propre sensibilité et de son art la reine de coupe je trouve qu'elle a quelque chose de très ésotérique médiumnique en fait je trouve que c'est la reine pas forcément qui va être hyper maternelle et prendre beaucoup soin des autres comme c'est beaucoup le cas dans d'autres jeux de tarot mais là c'est plus la reine spirituelle pour moi et enfin le roi de coupe là pour le coup je le trouve plus dans l'aide dans le sens où il est en train de tenir une coupe là tourner vers le haut comme si il était prêt à recevoir des confidences il était prêt à recevoir les émotions peut-être négatives des autres pour les aider à les processer et à en guérir je poursuis avec les épées donc le domaine de l'air alors as d'épée pour moi c'est vraiment une prise de position et une prise de parole qui nous situe aussi par rapport aux autres c'est bien parce qu'il y a des autres on est obligé de prendre la parole ou qu'on est obligé de prendre position ou d'affirmer une idée je voulais aussi signaler que cette épée elle est bien la pointe vers le bas donc il y a quelque chose de l'ordre de l'affirmation mais de l'affirmation sereine c'est pas quelque chose de guerrier d'emblée en fait alors le 2 d'épée on est souvent face à une carte de choix et de ne pas y voir clair et je trouve que c'est bien le cas ici on est vraiment face à un signe qui apporte une espèce de coeur et un autre signe de l'autre côté qui apporte une fleur et il y a vraiment le fait de ne pas considérer ces deux éléments positifs on est plus dans une forme de négativité de se retrouver un petit peu à la croisée des chemins et être un petit peu juste pris face à notre choix en fait j'ai l'impression qu'on ne considère qu'un choix qu'on doit faire sans considérer le reste de l'univers qui nous entoure et que ça ferait peut-être du bien d'élargir un petit peu notre point de vue là on est vraiment avec le 3 d'épée dans une carte de blessure de coeur qui saigne de profond malaise et de ouais on est vraiment confronté à nos propres blessures ou peut-être qu'on a vécu quelque chose qui n'était peut-être pas si conséquent que ça mais qui a réveillé des blessures anciennes avec le 4 d'épée on est face à une carte de pour soi de repos de temps de pause de réflexion le 5 d'épée c'est plus une carte de j'ai l'impression souvent c'est une carte un peu de combat ou de gagnant perdant j'ai moins cette impression ici j'ai plutôt l'impression de j'ai l'impression d'être dans un manga avec le personnage qui s'envole pour voir où est-ce qu'il va frapper ensuite en fait c'est plutôt de quel est mon prochain combat quelle est ma prochaine lutte où est-ce que je vais devoir piquer où est-ce que je vais devoir frapper comment est-ce que je vais me positionner en retombant au sol j'ai plus cette impression là plutôt que d'être dans une carte de vraiment de gagnant ou de perdant j'ai l'impression aussi que c'est une carte un peu sans concession et de je fais ce qu'il y a à faire pour gagner le 6 d'épée on est souvent on est dans des cartes de départ de voyage d'aller d'un endroit à l'autre on retrouve bien ce thème là avec les corbeaux qui sont plutôt noirs qu'on est en train de quitter sur un signe blanc qui nous protège parce que on est tout petit petit dessus il y a vraiment une carte de partir de ce qui ne va pas lâcher pris sur ce qui ne va pas pour aller vers quelque chose de meilleur même si ce quelque chose de meilleur c'est encore l'inconnu pour nous le 7 d'épée c'est vraiment une carte de duplicité on se cache pour voler des épées c'est la signification qu'il a plus souvent donné à ce 7 d'épée c'est vraiment porter un masque c'est vraiment faire un coup en douce c'est vraiment faire des trucs dans le dos de quelqu'un d'autre le 8 d'épée on est vraiment dans une carte de se sentir emprisonné de se sentir ligoté de ne pas pouvoir sortir d'une situation de ne pas pouvoir s'en extirper je la trouve plus négative que la plupart des autres cartes de 8 d'épée le 8 d'épée c'est une carte que j'ai tendance à beaucoup aimer parce que pour moi c'est souvent la carte de on se sent emprisonné mais tout compte fait c'est tellement simple de s'en sortir et là avec ce signe ici qui est plein de ronces qui est entouré d'épée qui est en plus soumis à cette espèce de fantôme supérieur là il y a juste ce petit colibri pour lui donner de l'espoir mais je le trouve bien plus empêtré que beaucoup de situations qui sont décrites dans le tarot dans le 8 d'épée mais voilà je trouve vraiment que c'est une carte d'emprisonnement d'être aux prises avec un problème d'avoir du mal à s'en défaire le 9 d'épée c'est une carte de tourmente une carte de rumination une carte d'être pris toujours dans le même cercle un peu angoissant d'avoir du mal à s'en défaire même s'il y a aussi un esprit de décision de bon on va continuer à aller de l'avant tant bien que mal le 10 d'épée alors là contrairement aux autres 10 d'épée je la trouve beaucoup moins négative que les autres 10 d'épée effectivement alors pour moi c'est plus une carte d'être tourmenté plutôt qu'une carte d'être victime et être à terre comme c'est souvent le cas dans les autres 10 d'épée là je vois plus comme une carte de tourmente une carte d'être un peu persécuté peut-être même d'être harcelé de ne pas trop savoir quoi faire mais en même temps on n'est pas mort du tout c'est plutôt une carte de se débattre en fait et de vouloir sortir du problème et de trouver des solutions le page d'épée c'est vraiment celui qui a fait naître une nouvelle petite idée qui la garde au chaud qui la protège et qui s'en sert pour s'élever le chevalier d'épée c'est vraiment celui qui là pour le coup il a mis au monde ses idées mais il y va enfin c'est quelque chose je trouve que c'est pas mal une carte qui représente le fait d'argumenter le fait de se vendre le fait d'arriver avec ses gros sabots et ses arguments et c'est ou c'est une carte aussi politique d'avancée politique de savoir comment on se positionne et de convaincre avec ses idées ses idées neuves la reine d'épée elle est là pour parlementer elle est là pour comprendre elle est là pour examiner elle est là pour se faire une idée elle a un état d'esprit très perspicace c'est comme si c'était quelqu'un qui voit tout et qui comprend tout et qui du coup peut apporter beaucoup de clarté par rapport aux situations c'est vraiment la reine du mental et de la parole et le roi d'épée alors ça on m'a fait beaucoup rire avec celui-là parce que pour les pour les tirages que j'ai fait à d'autres personnes souvent on m'a dit que c'était un mec qui était sur un trône alors oui clairement j'avais pas vu comme ça au tout départ mais c'est le mec sur son trône et qui en profite pour bien peaufiner ses idées bon au-delà de ça au-delà qu'il a l'air d'attendre en train d'être sur les toilettes je pense pas du tout que ça a été dessiné dans ce but-là très honnêtement voilà il y a une profonde réflexion sur la vie et la mort sur le statut de l'être humain donc là aussi on a vraiment une prise de position au niveau du monde des idées au niveau de la place de l'homme dans la société et c'est vraiment essayer d'en tirer les conclusions les plus impartiales et le plus juste possible on continue avec pour finir les deniers alors as de denier clairement c'est quand même pas mal au niveau du monde matériel c'est un gros 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 denier qu'on nous présente là sur toutes les possibilités matérielles qui peuvent nous être offertes ou qu'on va pouvoir conquérir ah oui alors j'avais oublié ici dans les deniers on va surtout être dans les teintes assez ocre ou verte avec comme petits animaux c'est des petits dragons ou des petits lézards pour le domaine des épées on est clairement dans des cartes avec des signes et toutes les cartes ont une tonalité assez violette et ce que je ne vous avais pas dit pour attendez c'était les cartes d'eau on était clairement dans des poissons ou des sirènes des choses comme ça et avec à chaque fois des teintes bleutées alors donc je poursuis je poursuis le 2 de denier c'est vraiment le fait d'apprendre à jongler avec plusieurs éléments dans sa vie je le vois surtout comme en général comme jongler avec l'élément temps de savoir répartir son temps de façon équitable donc c'est vraiment le fait de jongler avec différents éléments pourquoi pas sa vie de famille sa vie professionnelle voilà on est bien dans on est vraiment dans la conception traditionnelle de ce 2 de denier pour le 3 de denier c'est une construction en commun alors pour le coup l'accent est vraiment mis sur le en commun et peut-être faire des projets en commun et faire un dessin en commun et ça me fait vraiment penser à une discussion sur l'oreiller où on tire un peu des plans sur la comète et on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble c'est presque plus au niveau de l'idée qu'au niveau de la réelle conception matérielle des choses pour le 4 de denier on a vraiment quelqu'un qui a appris à mettre de côté à thésauriser on a un petit dragon là qui est très 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 près de ses sous qui n'est pas du tout prêt à les lâcher c'est vraiment un sens de l'économie de la réserve le 5 de denier clairement ce n'est pas une carte joyeuse on a un beau vitrail très lumineux et on a une femme à côté qui est clairement en train de pleurer ou en train de se morfondre un petit peu elle est entourée de ronces même si elle a l'espoir du papillon qui est en face d'elle mais il y a clairement un sentiment de perte ou un sentiment de manque il y a aussi un beau message d'espoir parce que mine de rien elle n'a qu'à écouter le papillon elle n'a qu'à se relever elle n'a qu'à aller vers ce vitrail très coloré je pense qu'elle est à l'extérieur de quelque chose alors qu'elle pourrait assez facilement aller à l'intérieur de ce quelque chose le 6 de denier on est dans une carte de générosité c'est en donnant qu'on va recevoir il y a une très forte idée de pay it forward en fait dans cette carte c'est donner et puis on recevra un jour on sera récompensé parce que notre plante va finir par pousser et tous les 6 deniers qu'on a dépensés vont nous être rendus au centuple pour ce 7 de denier on est là aussi face à une compréhension assez traditionnelle de cette carte c'est à dire voilà j'ai fait pousser tous ces fruits c'est beau c'est mûr c'est très très réjouissant qu'est-ce que j'en fais à présent est-ce que je les cueille est-ce que j'en profite est-ce que je vais fructifier encore est-ce que j'investis encore c'est vraiment une interrogation par rapport au travail fourni le 8 de denier c'est une petite araignée qui tisse sa toile qui construit tous ces 8 deniers c'est vraiment une carte de travail de patience d'apprentissage et de récompense après avoir bien travaillé comme l'araignée est récompensée après avoir tissé sa belle toile en capturant des tas de petits moucherons le 9 de denier c'est une carte d'aisance d'être à l'aise d'avoir conquis ce beau denier d'avoir ce beau piano et de simplement pouvoir s'asseoir et en jouer et ne plus s'en faire pour moi c'est plus une carte de tranquillité que d'abondance matérielle comme on le voit dans les autres jeux c'est vraiment de la tranquillité que je vois dans cette carte là et de pouvoir se faire plaisir avec le 10 de denier on est vraiment face à une carte d'accomplissement j'y vois moi l'aspect familial héritage au sein d'un groupe comme c'est souvent le cas dans les autres jeux de tarot là je le vois vraiment plus comme la carte d'accomplissement matériel voire d'accomplissement financier le page le page il est là avec ses ambitions il est devant le dragon il doit être prudent c'est une carte de prudence c'est une carte de se demander ce qu'on va faire pour conquérir tout ce monde matériel c'est une carte d'envie aussi je trouve le chevalier là on est clairement face à quelqu'un qui travaille qui va de l'avant qui établit quelque chose qui cueille et là on est face à la reine nourricière celle qui donne c'est vraiment mère nature en fait qui va donner des fruits qui va nous aider à croître qui va être la protectrice aussi et je trouve qu'on a cette même idée dans ce roi de denier qui est aussi très constructeur qui est très porteur qui est très fructifiant qui est très entrepreneur qui est très ouais il est très généreux et protecteur je trouve que c'est une vraie carte de générosité là pour le coup j'en ai fini avec ce jeu j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous aurez trouvé les réponses qu'il vous fallait j'espère vous en faire d'autres dans le même genre je vous dis à très très bientôt salut